Cette mesure inédite a déjà été testée dans la vallée de Chamonix. C'était début janvier et pendant trois jours, les poids lourds, les moins propres, ont eu l'interdiction d'emprunter le tunnel du Mont Blanc. Il faut dire qu'à cette période, l'air était tout simplement irrespirable dans la magnifique vallée de Larve. Le préfet a donc décidé d'intervenir. Avec un peu de recul, sait-on quel a été le bénéfice de ce dispositif ? Le reportage est signé Benoît Gadret et Philippe Évec. Halte aux camions les plus polluants. Pendant trois jours au mois de janvier, la vallée de Larve qui mène à Chamonix a été interdite à certains poids lourds. Les gendarmes ont filtré les accès. Pas de chance pour ce chauffeur polonais au volant d'un camion ancien classé Euro 3. Il a dû rebrousser chemin. J'ai un boulot, j'ai des commandes à livrer. Je dois être à certains endroits, à certaines heures. La vallée de Chamonix, surplombée par le Mont Blanc, symbole d'air pur, connaît depuis des années des épisodes de pollution à répétition. 45 jours en 2014, alors que la limite fixée par l'Europe est de 35 jours. Il y a trois semaines, la situation était telle que le préfet a donc interdit l'accès aux camions les plus anciens, les plus polluants. Il représente 10% du trafic. Une mesure de restriction bien accueillie dans la vallée. C'est bien, pour les gens d'ici, il ne faut pas trop de pollution. C'est malheureux, un beau pays comme ça. On vient d'avoir un bébé et il y a des journées aux houches qui gardent tous les enfants à l'intérieur de l'école. Il ne peut même pas sortir à cause de pollution. Après trois jours d'interdiction, la pollution a diminué de moitié, mais en grande partie grâce à l'arrivée d'une perturbation. La baisse du trafic poids lourd a certes eu un impact que les scientifiques tentent actuellement de mesurer. Sans attendre, les associations écologistes demandent aux autorités d'aller plus loin. Ce qu'on demande, c'est le report vers le rail, vers l'autoroute ferroviaire alpine, des poids lourds les plus polluants, pendant toute la période hivernale au moins, si ce n'est pas de manière complètement pérenne et pas uniquement pendant les pics de pollution. A Chamonix, les camions ne sont toutefois pas la seule source de pollution. Le chauffage au bois y contribue largement.